Allo allo, c'est Bérogère pour la chaîne Evensy Scrap. Aujourd'hui je vais vous présenter donc une petite pochette, celle-ci en l'occurrence qui a été créée avec une page 30-30 de mes blocs actions. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc j'ai attaché ma création avec une petite pince qu'on m'avait offert lors d'un envoi. Donc je la reprends et du coup je n'ai fait que mes décorations avec des mots que Brie Clochette m'avait offert dans un envoi très très il y a très peu de temps là. Et avec des petits dice cut, excusez-moi, de Marlène parce que je les trouve trop mignons. Voilà donc je n'ai pris que ça. Donc quand on ouvre cette pochette on peut y voir déjà un petit sachet de thé ici. Ensuite on peut y voir un petit dice que j'ai mis ici, c'est un petit chien qui borde. Toujours avec les étiquettes des deux personnes que je vous ai cité au départ. Ensuite on a une toute petite pochette qui se rabat où j'y ai mis une petite planche de quatre petits tampons faites avec des pochettes en vélum toutes simples. C'est des bandes de papier que je replie. Je mets du washi sur les côtés et ça me fait une pochette. Là exactement le même système avec des petits dice cut de chez Marlène. Et quand on ouvre on a donc là une autre page où j'y ai mis des washi sur un papier vélum, enfin c'est pas du vélum, c'est un papier transparent. Et puis là je n'avais pas envie de mettre de petits cadeaux, j'y ai mis une petite scénette. Mais par contre on peut y mettre ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. On peut y mettre la carte ici parce que ça fait office de petite pochette. Voilà. Donc on peut bien y mettre une petite carte ou un autre chose, ce que vous voulez à l'intérieur. Donc voilà la création du jour. Si ça vous plaît, si ça vous tente, et bien restez avec moi, on va la faire tout de suite. Donc pour ça, comme je vous disais, j'ai pris une page 30-30 de chez action en sachant que ces pages font 12 pouces par 12 pouces, donc 30 et demi à peu près. Donc j'ai coupé mes papiers à 30 cm de chaque côté. Pour cette réalisation, vous allez couper votre papier en deux, donc à 15 cm. Mais en fait, il faut qu'on voit le dessin comme ça. Donc vous allez couper les 15 cm, vous allez couper ici et non ici, puisque je prends toute la largeur de mon papier. Donc je viens couper, comme je vous ai dit, dans le côté du dessin. Donc pour me faire deux pages de 15 par 30. Voilà comment ça va faire. Dans le premier, vous allez prendre donc une petite page et vous allez faire un pli à 10 cm et à 20 cm. Pour le premier, c'est vraiment simple. Voilà, en fait, on le plie en trois. 10 cm et 20 cm. Voilà. Pour le deuxième, vous allez prendre, donc hop, le deuxième, vous allez faire un pli à 1 cm et demi dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous allez faire un pli à 11,7. Puis à 21,7. Voilà. Et là, vous allez venir couper à 26 et demi. Voilà. Et il vous restera un petit morceau. Donc je répète, dans le premier, vous allez faire deux plis. 1 à 10, 1 à 20. Dans le deuxième, vous allez faire trois plis. 1 et demi, 11,7, 21,7. Et maintenant, on va faire, on va coller tout ça. Alors, avant de coller, bien sûr, vous allez prendre votre plioir et vous allez faire tous vos plis. D'un côté et de l'autre, pour que tout soit correct. qu'on n'ait pas de surprise à la fin. Voilà. Ensuite, on a là. Puis là. Et enfin, ici. Voilà. D'un sens ou d'un autre. Ça dépend comment vous voulez votre schéma. Moi, j'ai choisi comme ça. Ce n'est pas grave en sens. Donc, dans un premier temps, vous allez venir donc là, vous allez juxtaposer parce que dans le premier papier que vous avez fait 10 et 20 centimètres, vous allez prendre celui du milieu et vous allez le coller, pas tout entièrement, mais que sur les côtés, sur celui qui fait sur l'autre là, on aura juste la petite langue, la première languette et vous allez sur le deuxième, vous allez donc coller votre petite chose. D'accord ? Avant de faire ça, vous allez vous allez prendre un petit punch là et vous allez faire un petit truc pour pouvoir prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette. Donc, vous faites un demi-cercle comme ça et là, maintenant, vous pouvez venir coller votre petit papier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais le tour en sachant que ça, ça va être collé aussi. Donc, vous pouvez tout en coller la petite languette. Voilà. Et là, on fait le tour et on fait le tour. Voilà. Et là, on vient mettre, comme je vous disais, celui du milieu. Donc là, on y va. Hop ! On juxtapose, bien sûr. Et là, pareil. on vient coller tout ça. Du coup, quand tout est collé, là, là, j'ai collé aussi ce petit bout là que vous rabattez. Et du coup, j'ai fait la même chose qu'ici. J'y ai mis un petit punch et j'ai collé le haut et le bas. Vous rabattez, vous collez. Voilà, ça vous fait une pochette. C'est tout bête. ensuite, ça va venir comme ça, comme ça et comme ça. Et on ferme et c'est fini. Mais avant, je voulais vous montrer que là, c'est un peu disgracieux. Donc, on peut y mettre soit un petit ruban, soit un petit bout de washi. Donc là, j'ai choisi celui-ci que je vais mettre et que je vais couper proprement. Voilà. Hop. Avec vous. Et donc, la pochette en elle-même, elle est finie. La réalisation est finie. Il n'y a plus qu'à décorer. Mais ça vous use vos pages 30-30. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal parce qu'on en a tellement. On est toutes pareilles. Voilà. Tac. Et donc, voilà la pochette. Donc, on la reçoit comme ça. Là, on peut y mettre des bricoles. Là, pareil. À l'intérieur, donc, la pochette, on peut y mettre la carte ou autre chose. Là, on y colle des choses. Là, pareil. Et là, c'est une pochette. Et là, pareil, on peut y mettre des bricoles. Et hop, le tour est joué. Donc, je vais décorer en off et je reviens après. Juste avant de décorer, je reviens parce que vous savez qu'on a coupé le petit bout qu'il y avait ici. Donc là, j'ai recoupé à peu près 3 cm de hauteur. j'ai coupé à peu près 1 cm sur la longueur et puis, je vais venir coller le haut et le bas pour faire la même chose, y mettre un petit sachet de thé ou autre chose. À l'intérieur, ça fait tout de suite un plus pour la pochette. Bien sûr, on pourrait le mettre là. Ça revient exactement au même. C'était juste pour vous dire l'idée de garder le petit bout pour le coller sur une des pages. J'ai fini de décorer celui que l'on a fait ensemble. Je vais vous le montrer. J'ai trouvé des petites photos bien sympas et j'ai pris surtout des stickers de chez Action que j'ai mis un petit peu partout sur ma déco. Déjà, il y a les bouquins là. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis la petite feuille qui restait, le petit bout de feuille qui restait et j'y ai mis du coup un petit sachet de thé à l'intérieur. Je n'ai pas mis tous les goodies à l'intérieur. Là, j'ai pris la planche, j'ai mis la main avec les fleurs, un petit arc-en-ciel, des petites notes avec un hello. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai mis des washi. Quand on tourne, donc là, c'est vraiment toute la même planche de stickers que j'ai utilisé avec le planeur, le petit tableau. Enfin là, c'est la petite tablette qui est sur un chevalet pour regarder pendant qu'on se crape bidule. Scrape bidouille, inspiration, la petite pochette en vélum que je mettrai des bricoles ici. Et là, c'est pareil, des stickers un peu partout pour agrémenter ma petite réalisation. Donc, voilà la deuxième réalisation que j'ai faite avec vous et la première est là. Donc, moi, j'aime bien ce genre de petits envois puisque déjà d'une, ça fait toujours plaisir. Nous, on fait des choses parce que ce qu'on aime dans le scrap, c'est quand même la création, la réalisation de choses et puis de faire plaisir à l'autre. Voilà, avec beaucoup de bienveillance. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye ! Merci.